Salut tout le monde, aujourd'hui on part sur un nouveau visage manga. Comme on va faire un manga plutôt réaliste, type anime, les détails seront moins grossis que sur du manga basique. On trace donc la base du crâne en faisant un cercle au milieu de la feuille. C'est une préférence pour moi, j'aime bien les personnages manga qui frôlent un peu le réalisme, je trouve que ça leur apporte une autre dimension. Après le cercle, on redescend de manière plate, ça sera la zone des oreilles, on incline vers le centre pour les pommettes. Et puis on fait un menton pas trop pointu et pas trop plat. Étape suivante, on place la bouche, assez proche du menton, mais elle doit se situer sous l'alignement des pommettes. Je m'embête pas à faire les contours des lèvres, je fais juste les démarcations de la lèvre inférieure et supérieure par des petits tracés. Moi ça me fait penser à un oiseau qui vole vers nous, voilà j'ai toujours eu cette impression. Ensuite on place le bout du nez, un trait légèrement incliné ça suffira, on pourra créer les détails ensuite. Sur un visage de face, il faut se concentrer sur le bout du nez et éviter de marquer les côtés. Pour les yeux, on va lui faire des yeux de chat. Et pour leur distance, vous prenez le bas du nez jusqu'au menton, ça sera la même qu'entre le bas du nez et le bas des yeux. On les fait assez pointus, côté nez, et on remonte un peu vers le haut, côté oreille, pour avoir cette forme. Je vais tracer des repères pour les sourcils, comme ça on pourra gérer le reste des yeux. Chaque yeux possède des plis. Alors au-dessus de nos yeux, on met le pli de la paupière. Je fais un petit écart pour placer la racine et la mèche principale de cheveux. Et on continue avec les pupilles des yeux. On obtient un regard assez calme, je mets deux petits reflets dans chaque oeil, et même deux ou trois cils sur les côtés oreilles. Une fois qu'on a marqué les légers plis sous les yeux, on va créer la structure de nos cheveux. On commence par la mèche principale, et la racine qu'on a fait avant, ce sera la base de la base de notre chevelure. En me servant de la mèche principale, je vais faire tomber les cheveux au-dessus de l'oeil droit. On dégage un peu le front, et on vient contourner le haut du crâne. Je laisse de la place entre la surface des cheveux et notre cercle de départ. Il faut que nos cheveux prennent de la masse. Quand on arrive au niveau de la frange, on peut se permettre d'étoffer la coiffure, de la rendre plus épaisse, et de faire des bosses. Ça gonflera la coiffure et la rendra plus harmonieuse. On fait pareil de l'autre côté, en suivant bien la forme du crâne. Et on fait rentrer quelques mèches vers la joue. Sinon, vous pouvez simplifier la tâche, vous faites quelque chose de parfaitement symétrique des deux côtés. Maintenant, pour définir le sens des cheveux, et leur donner du volume, on va faire des traits à l'intérieur, qui suivront leur sens. Ça fera des groupes de cheveux qui iront dans le même sens, des mèches plus ou moins volumineuses, qui s'emmêlent, se superposent, etc. En général, nos traits seront courbés. Ils iront dans la direction de la racine principale du début. On va commencer à ancrer notre personnage, en commençant par la chevelure. Je fais tous les contours, y compris les éléments du visage. Pour la bouche, je mets en valeur le creux du bas, et le milieu des lèvres. Et les yeux, il faudra être précis et fins. D'ailleurs, j'utilise un stylo à micro pigment, avec une pointe très fine. Et je repasse les cils, les iris et les plis. Pour les plis du bas, je prends juste mon crayon. Pareil pour les sourcils. Je refais les reflets plus foncés, et si ça vous tente, on peut créer une petite ombre au-dessus du front pour s'échauffer. Voilà, je colorie un peu, j'étale aux doigts. On retourne voir nos cils, et puis on va en rajouter quelques-uns. Il faut que la pointe soit fine, et que le départ soit assez épais. Je vais également en mettre en bas. Et puis, je colorie les zones à ombre au critérium. Sous le cou, on a droit à une nouvelle ombre. Notre visage a pris une nouvelle forme, beaucoup plus sympa qu'avant. Donc, on est sur la bonne voie. On va donner du volume et des ombres à notre chevelure. Et pour ça, je rajoute des traits surtout sur les bords. Et j'étale de temps en temps pour assombrir la chevelure, sans trop abuser non plus. On peut finir les cheveux en tourbillonnant les pointes. Comme ça, ça retombe sur le haut des épaules. On assombrit et on étale jusqu'à ce que la teinte des cheveux soit plus foncée que la peau. Après, ça dépendra quelle teinte vous voulez apporter à la peau et aux cheveux. Si on a envie, on peut rajouter quelques petits accessoires sur le cou et les cheveux. Ou ailleurs. Vous pouvez mettre un grain de beauté, par exemple, un tatouage, une cicatrice. A vous de créer votre propre caractère. Voilà. Et si vous voulez un peu plus de fantaisie, par contre, ça va dénaturer le côté noir et blanc, souvent recherché dans le manga. On peut donner de la couleur aux yeux, voire créer un mélange avec des crayons basiques. Par exemple. A vous de voir ce que vous voulez de votre apparence. J'ai fait ce manga avec grand plaisir. J'espère qu'il vous a plu. En ce moment, j'ai très envie de proposer des dessins dans ce thème-là. N'hésitez pas à me dire si le manga vous intéresse. Et s'il vous en intéresse, quel type de dessin vous avez envie de voir. Comme d'habitude, on se retrouve pour d'autres histoires sur le dessin. Merci d'avoir été là. Bon dessin. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501